Salut c'est Seb, allez on se retrouve ici donc dans la nature j'irai même en vacances dans les Vosges pour vous présenter du nouveau matériel donc on est sur la partie drone de la chaîne vous savez les deux passions le simracing et les drones alors ça fait un moment que je n'ai pas présenté le matériel pourquoi mais c'est pareil toujours pareil ça coûte un petit peu d'argent et n'ayant aucun sponsor je l'ai fait selon mes envies et là aujourd'hui je vais vous présenter je vous montre tout de suite c'est ce qui est sorti récemment c'est les nouvelles google integra donc compatibles avec le motion version 2 donc les deux sont maintenant compatibles avec plusieurs drones et notamment le mini 3 pro alors pourquoi j'ai voulu acheter ça pourquoi j'ai voulu essayer pour deux raisons la première c'est quand il fait du soleil quand aujourd'hui c'est plus simple malgré la très bonne luminosité de la rc1 la télécommande fournie avec le mini 3 pro c'est beaucoup plus simple de cadrer ça c'est une certitude et deuxièmement visiblement on peut voler en fpv et en mode pas accro mais en mode fpv un peu plus souple un peu plus précise avec ce combo lunettes et motion 2 alors on va commencer par le motion 2 je vous mettrai de toute façon des petites images l'avantage c'est que maintenant on peut voler latéralement et de haut en bas alors qu'on pouvait pas le faire avant donc pour les prises de vue standard à la motion à la dji mi 3 pro c'est plus simple qu'avec l'ancien et même possible avant ça ne l'était pas deuxième chose on peut reculer donc voyez je sais pas si vous avez bien voir il y a la gâchette on peut reculer maintenant ce qui est également très intéressant ça c'est les deux grosses parties maintenant qui diffèrent avec ce motion 2 ici avec la google integra je vais remettre ça ici la différence déjà notable c'est désolé la batterie qui est maintenant directement raccordée donc avec un petit module de serrage pareil je vous mettrai des vidéos si j'y pense pour serrer la sangle directement ensuite maintenant l'ipd se règle également dessus donc sur les lunettes l'ipd donc c'est l'intercal la séparation entre les iris entre les deux yeux entre guillemets grossièrement parlant et vous avez avant préalablement c'était des petites réglettes pour corriger la dioptrie donc on va dire la netteté au niveau des yeux là maintenant c'est fourni avec le packaging dji i c'est des lentilles directement intégrées donc selon votre correction ça vous permet directement et bien de modifier selon votre oeil votre problème votre correction visuelle avantage c'est que c'est certainement plus le problème effectivement c'est que si vous voulez prêter les google dji intégra à quelqu'un qui a pas la même correction que vous forcément ça va être compliqué donc voilà en gros les raisons pour lesquelles j'ai voulu le prendre maintenant on va regarder effectivement ce que ça donne en vol est ce que ça vaut le coup est ce que c'est possible de faire un petit peu de fpv alors pas d'accro mais évidemment quand je parle fpv c'est vraiment le mode coulé mais à la avatar voilà on va dire les choses comme elles le sont je vais vous faire des petits tests on va regarder ça je vais filmer en même temps on va déjà regarder un peu les modes de vol qui a dit enfin les modes de vol le contrôle qui est possible de faire avec ce motion contrôleur voilà donc on se retrouve avec le motion contrôleur le dji mini 3 pro donc vous voyez déjà si je baisse le stick vous avez la caméra qui monte ou qui descend ça c'est une chose ensuite la gâchette ici ça va être pour accélérer donc droite gauche pour tourner au bas pour la caméra maintenant on peut monter je vais descendre ou monter avec le stick ici et droite et gauche pour faire des vols en latéral cette fois ci chose qui n'était pas possible avant donc là j'enregistre c'est une chose voilà donc j'accélère voilà c'est parti voilà donc là je suis en mode normal on va monter un peu voilà pourquoi il bip ça doit être mon casque moi je ne sais plus bref voilà donc la hauteur maximale ici c'est 60 mètres voilà on va monter un peu vous voyez maintenant avec ce bouton là je peux monter voyez 44 45 voilà donc si je veux tourner hop je tourne comme ça tout simplement la caméra elle se joue alors là c'est un peu plus dur pour moi parce que effectivement je suis juste de descendre comme ça voilà et si je veux par exemple ici puisque j'ai plus les fonctions avancées pendant du mini 3 pro si je veux tourner autour voilà donc je vais le mettre en mode rapide puisque là effectivement on est en mode normal voilà mode sport donc bien évidemment mode sport il y a c'est comme c'est indiqué plus d'évitement d'obstacles donc voyez hop je fais ça je tourne vous le régler c'est analogique voilà et là vous tournez autour et vous gérez vous même la vitesse chose qui n'était pas possible avant maintenant c'est tout à fait possible vous voyez et ça permet de faire des choses assez coulées et je peux même engager un redémarrage et voilà on avance c'est parti alors le plus dur c'est bien évidemment de faire des choses un peu coulées ça c'est le plus compliqué voilà on profite un petit peu des paysages mais effectivement voilà ça c'est la partie un petit peu plus compliqué parce que je rappelle sur l'avatar il ya de la stabilisation et il ya un logiciel qui permet de prendre les données gps et justement bien de compenser les problèmes de roulis de ton garage d'image qui serait pas stabilisé là je suis à fond je suis en mode sport je vous rappelle donc j'essaye d'y aller doucement on peut monter hop je vais monter au maximum là par contre alors on a un peu de comment dirais-je de pertes en termes de réception ça je vous le dis effectivement c'est vrai on a un petit peu de pertes ce qui est un petit peu dommage par rapport à la télécommande et la radio d'origine là je suis qu'à même pas 300 mètres donc on va essayer de faire un petit un petit piqué hop je vais descendre un petit peu tout doucement là je tourne l'avantage avec le motion c'est peut-être un peu plus précis et là on va piquer hop que je suis au maximum on peut redresser tout doucement donc attention je répète pas de détection d'obstacles donc là s'il y a un arbre et bien vous le prenez tout simplement voyez là j'ai failli perdre la com donc c'est des choses à prendre en considération c'est moins puissant alors il y a toujours possibilité et ça je ne l'ai pas fait voilà là je perds l'image là je ne sais pas où il est vous voyez au moins j'ai fait le test je ne sais pas du tout où il est donc je peux engager un RTH je vois ce que je vais même faire j'en ai aucune idée hop voilà il le fait tout seul alors soit vous le faites vous même soit vous attendez mais voilà il est en train de revenir à sa position de départ donc effectivement alors je ne sais pas si j'étais en train de vous le dire on peut alors pas hacker booster un petit peu le signal c'est pas autorisé entre guillemets mais moi je vous le dis pour avoir un peu plus de comment dirais-je de sécurité dans vos vols et je l'ai déjà dit sur plusieurs postes sur plusieurs forums voilà il est en train de revenir je vais l'annuler si vous voulez éviter d'avoir ce genre de problème alors je n'étais pas loin je ne sais plus à combien j'étais mais j'étais vraiment pas loin c'est la solution chose que je ferais peut-être un autre test mais voilà vraiment du coup il a arrêté l'enregistrement je vais remettre vraiment je vous le conseille on va essayer de voir si on peut passer à proximité un petit peu de vent tout de même alors vous pouvez aller doucement et puis lors de votre montage accélérer la cadence attention c'est pas l'avata il n'y a pas de protection de carénage voilà je passe derrière un arbre donc vous voyez forcément je vais certainement passer en comme on dit FCC c'est booster le signal je l'avais fait avec mon avatar ça permet comme je le dis toujours d'avoir un petit peu plus de sécurité parce que là franchement je suis passé juste derrière un arbre et perdre le signal là c'est de 1 dangereux et de 2 ça rassure pas donc c'est pas le but vous voyez ça fait quand même des choses assez coulées peut-être un peu plus stylé mais vous voyez si vous voulez vous arrêter là vous pouvez vous monter en altitude voilà je monte ne bougez pas le motion control là et vous pouvez faire un travelling sur la gauche tout simplement voilà bien évidemment faut pas bouger la main mais c'est possible il faut bien évidemment s'assurer qu'il n'y a rien sur votre gauche sinon c'est la catastrophe assurée voilà donc on va reposer l'engin et puis je vous reprends tout de suite après bon et voilà on a fini les tests alors c'était très succinct je vous ferai peut-être d'autres images ou alors je les mettrai au montage mais voilà en gros le résultat que ça peut donner alors j'ai pas fait beaucoup de vol très honnêtement parce que le temps chez moi était pourri parce que j'ai pas eu l'occasion je pense qu'il faut encore un petit peu de pratique pour justement faire des plans un peu plus coulés mais ça permet d'alterner entre le type FPV et le mode classique ça c'est intéressant alors il y en a qui ont horreur du motion controller moi je l'aime bien même pour l'avatar je l'aimais bien également si on fait pas d'accro ça a pas vraiment de sens d'avoir une radio même si certains ne jurent que par la radio voilà je trouve que c'est quand même intéressant là où ça pêche encore une fois pour moi c'est que déjà je me plaignais de la RC1 et de son mode d'émission qui était assez faible à certains endroits là c'est je vais pas dire une catastrophe mais pourtant mes antennes sont bien dépliées c'était très très limite vous voyez derrière l'arbre qui est pas loin je sais plus je regardais ou vous regardez sur la distance j'étais peut-être à 200-250 mètres je l'ai perdu quoi enfin le signal est devenu très très faible non c'est pas bon franchement je trouve ça très limite après j'étais là bas pas loin je devrais pas le dire mais après il y a la police YouTube mais si vous pouvez le passer en FCC je l'ai pas encore regardé je pense que c'est possible aussi sur le Mini 3 Pro mais faites-le franchement encore une fois pas pour aller à 3 km mais juste pour vous assurer là où vous êtes d'un maximum de réception et pour pouvoir faire des plans sans crainte en ayant l'assurance qu'à 200 mètres il n'y ait pas de perte quoi là derrière l'arbre c'est c'était un bâtiment c'était encore pire là derrière l'arbre c'est une catastrophe bon voilà en gros donc est-ce que j'en suis content alors moi j'ai toujours préféré voler avec ça franchement avoir ça dans les yeux ça a permis une précision incroyable j'aurais pas volé avec l'écran de la radiocommande aussi proche que je l'ai fait avec le casque à côté des arbres ça c'est une évidence parce que l'écran est plus petit selon la luminosité c'est plus compliqué donc voilà en gros alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez acheté aussi le pack moi j'ai profité d'une offre sur Banggood c'était vraiment très intéressant maintenant dites-moi si ça vous intéresse pour les questions n'hésitez pas dans les commentaires comme d'habitude je vous referai peut-être une vidéo d'ici là soit pour d'autres plans ou soit pour le passage en FCC d'ici là je vous dis si vous y êtes bonnes vacances si vous n'y êtes pas encore pour les prochaines si vous êtes déjà revenus bon courage à vous et on se dit à une prochaine tchuss